Chamerou Radio, bonjour. Nous sommes sur le groupe Textes et Poèmes Zen. Et là pour aujourd'hui, je vais aller du côté de l'art d'être grand-père de Victor Hugo, le début, je ne vais pas chercher plus loin. Je vais du côté de Guerneset, l'exilé satisfait. Solitude, silence, oh, le désert me tente, l'âme s'apaise, là, sévèrement contente, là, dont ne sait qu'à l'ombre, on se sent l'éclaireur. Je vais dans les forêts chercher la vague horreur, la sauvage épaisseur des branches me procure une sorte de joie et d'épouvante obscure. Et j'y trouve un oubli presque égal au tombeau. Mais je ne m'éteins pas, on peut rester flambeau dans l'ombre. Et sous le ciel, sous la crypte sacrée, seule, frissonnée au vent profond de l'Empirée, rien n'est diminué dans l'homme pour avoir jeté la sonde au fond ténébreux du devoir. Qui voit de haut, voit bien, qui voit de loin, voit juste. La conscience sait qu'une croissance auguste est possible pour elle, et va sur les hauts lieux rayonner et grandir, loin du monde oublieux. Donc je vais au désert, mais sans quitter le monde. Parce qu'un songeur vient dans la forêt profonde, ou sur l'escarpement des falaises, s'asseoir tranquille et méditant l'immensité du soir, il ne s'isole point de la terre où nous sommes. Ne sentez-vous donc pas qu'ayant vu beaucoup d'hommes, on a besoin de fuir sous les arbres épais, et que toutes les soifs de vérité, de paix, d'équité, de raison et de lumière augmentent au fond d'une âme, après tant de choses qui mentent. Mes frères ont toujours tout mon cœur, et lointain mais présent, je regarde et juge le destin. Je tiens pour compléter l'âme humaine ébauchée, l'urne de la pitié sur les peuples penchés. Je la vide sans cesse et je l'emplis toujours, mais je prends pour abri l'ombre des grands bois sourds. Oh ! j'ai vu de si près les foules misérables, les cris, les chocs, l'affront aux têtes vénérables, tant de lâches grandis par les troubles civils, des juges qu'on eût dû juger, des prêtres vils, servant et souillant Dieu, prêchant pour, prouvant contre. J'ai tant vu la laideur que notre beauté montre, dans notre bien le mal, dans notre vrai le faux, et le néant passant sous nos arcs triomphaux. J'ai tant vu ce qui mord, ce qui fuit, ce qui ploie, que vieux, faible et vaincu, J'ai désormais pour joie de rêver immobile En quelques sombres lieux, là, saignant, je médite. Et lors même qu'un Dieu m'offrirait pour rentrer dans les villes La gloire, la jeunesse, l'amour, la force, la victoire, Je trouve bon d'avoir un trou dans les forêts, Car je ne sais pas trop si je consentirais. Qu'est-ce que cette terre, une tempête d'âme, Dans cette ombre où, nos chers errants, Nous n'abordâmes jamais qu'à des écueils, Les prenant pour des ports, Dans l'orage des cris, des désirs, des transports, Des amours, des douleurs, des vœux, Tades nuées, dans les fuyants baisés De ces prostituées que nous nommons Fortune, ambition, succès, Devant Job qui, souffrant, dit Qu'est-ce que je sais ? Et Pascal qui, tremblant, dit Qu'est-ce que je pense ? Dans cette monstrueuse et féroce dépense De pape, de César, de roi que fait Satan, En présence du sort tournant, Son cabestant, par qui toujours, De là, l'effroi des philosophes, Sortent des mêmes flots, Les mêmes catastrophes, Dans ce néant qui mort, Dans ce chaos qui ment, Ce que l'homme finit par voir distinctement, C'est, par-dessus nos deuils, Nos chutes, nos descentes, La souveraineté des choses innocentes, Étant donné le cœur humain, L'esprit humain, Notre hier ténébreux, Notre obscur lendemain, Toutes les guerres, Tous les chocs, Toutes les haines, Notre progrès coupé D'un traînement de chaîne, Partout quelques remords, Même chez les meilleurs, Et par les vents soufflants, Du fond des cieux en pleurs, La foule des vivants S'enfin bouleversée, Certes, il est salutaire, Et bon pour la pensée, Sous l'entrecroisement De tant de noirs rameaux, De contempler, Parfois, À travers tous nos maux, Qui sont entre le ciel, Et nous, Comme des voiles, Une profonde paix, Toute faite d'étoiles, C'est à cela que Dieu songeait, Quand il a mis les poètes, Auprès des berceaux endormis, Voilà, magnifique, évidemment, Magnifique poème, Qui s'intitule donc, Qui est le premier poème, De l'art d'être grand-père, Qui s'appelle L'exilé satisfait, Lui en direct, C'est en cela qu'on arrive à savoir, Évidemment, Que le poème est beau, C'est ici, En plus, Quand on est inspiré, Évidemment, Aucune bafouille, Là, c'est du, J'ai envie de dire, C'est du live spécial, Le YouTube, Évidemment, Dédié pour, Spécialement, Au nom de Dieu, Et la belle petite Heidi, Évidemment, Heidi, Je pense aussi à Anouk, Nouvelle venue, Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada